Comment avoir un bon Crédit Score? Dans cette vidéo, je vais te partager quelques conseils que j'aurais aimé avoir lorsque j'arrivais au Canada afin d'avoir un bon Crédit Score. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un Crédit Score, si tu ne sais pas en quoi ça consiste et si tu ne sais surtout pas comment l'utiliser au mieux afin de pouvoir demander du financement pour investir ou à des fins personnelles, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite surtout à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et également ça remercie toutes les personnes qui te produisent du contenu sur cette chaîne YouTube depuis le 10 septembre 2017. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras un e-book offert où je te montre 5 étapes pas à pas sur comment devenir un investisseur immobilier à haut rendant. Alors dans cette vidéo, comme tu le sais, je me retrouve à Douala au Cameroun. Donc je suis rentré pour quelques mois pour lancer de nouvelles activités dans le domaine de digital et également je commence à regarder quelques projets immobiliers intéressants. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite surtout à me suivre sur Instagram car je partage pas mal mes journées en tant qu'entrepreneur, investisseur et également mes visites immobilières. Donc comment avoir un bon crédit score ? C'est quoi le crédit score ? Score de crédit. Donc c'est une note sur 900 qui est le reflet plus ou moins de comment tu gères tes finances. Et plus ton score est élevé, bien évidemment, c'est comme à l'école, on a des notes sur 20. Donc si tu as 19 sur 20, 18 sur 20, ça veut dire que tu es un bon élève. Si tu as 8, 9, 10, c'est un peu chaud, etc. Le crédit score, c'est la même chose. Donc je crois que ça commence à partir de 300. Donc quand tu as entre 300 et 500, c'est chaud. 500, 600 moyens. A partir de 600, c'est correct, mais un bon score, on va dire un score convenable qui te permet en tout cas de commencer à pouvoir avoir des projets d'envergure à partir de 680. Moi, personnellement, j'ai un crédit score de 826, entre 820 et 840. Voilà, je suis entre 820 et 840. La dernière fois que j'ai checké, la dernière fois que j'étais à 843, la dernière fois que j'ai checké, j'étais à 826. Donc entre temps, ça a dû remonter parce que j'ai fait pas mal de mouvements, etc. Mais voilà, comment avoir un crédit score de plus de 800 finalement ? Et dans cette vidéo, je vais te partager des règles de base que tu dois implémenter. De manière générale, lorsque tu vas arriver au Canada, et ça, ça vaut même le coup, c'est le cas même. Peut-être que c'est vraiment axé sur le Canada, mais je pense que ça s'applique également dans tous les pays de manière générale. Si on te donne accès à du crédit, le but, c'est pas d'utiliser la totalité. Et ça, c'est des choses qu'on aurait dû nous dire, surtout nous, expatriés, immigrants au Canada. Tu arrives, on te donne 5 000, 10 000, sans même te dire qu'il ne faut pas utiliser plus de 40, voire 50 % du montant. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je te donne 10 000, par exemple, ou si je te donne 1 000 et que tu utilises 500, tu as un taux d'utilisation, c'est-à-dire un taux d'honnêtement de 50 %, ce qui est très mauvais. Et ça montre quoi à l'institution financière ou à la banque ? Ça montre que tu es quelqu'un, entre guillemets, de se rendeter, même si ce n'est que sur 1 000 $. Donc, si on te donne 1 000 $ et que tu utilises 500, ça veut dire que si, potentiellement, on te donne 100 000, tu vas utiliser 50 000, ce qui peut être compliqué. De manière générale, il faut que tu puisses utiliser, je dis bien au maximum, 35, 40 % grand maximum. Pour être plus conservateur, moi, ce que je recommande même, c'est d'utiliser moins de 30 %, idéalement même 20 %. Ça ne veut pas dire que si tu as 1 000 $, que sur le mois, ton budget est de 200 $, tu peux utiliser de l'espèce, tu peux utiliser ta carte de débit pour d'autres dépenses. Et qu'est-ce qui va se passer, en fait, c'est que lorsque tu vas utiliser que 20 % jusqu'à 30 % par exemple de ta carte de crédit, au niveau du bureau de crédit ou de la banque de manière générale, ils vont se dire, ok, toi, par exemple, tu n'utilises que 20 % de ta capacité d'emprunt. Ça montre que tu sais bien, j'irai ton argent. En plus, tu rembourses ta carte de façon régulière, etc. Tu ne paies pas d'intérêt, etc. Donc, ça va encourager justement la banque à te donner plus de crédit, en tout cas à te proposer des augmentations de crédit. Donc, si on passe ta carte de 1 000 à 5 000, ça ne veut pas dire que derrière, il faut que tu dépenses plus. Et c'est de rester toujours dans la fourchette de 20 à 30 % de taux d'utilisation. Donc, si par exemple, tu as 5 000 et que ton budget, je te donne un exemple, c'est 1 000 par mois, tu vois que tu n'utilises que 20 % de ta capacité d'emprunt. Je ne sais pas si j'ai fait le bon calcul, je vais le faire à ma place, si je me suis amusé, je me suis trompé. Tu n'utiliseras que 20 % de ta capacité d'emprunt. Imagine, après, on te passe de 5 000 à 10 000 et tu n'utilises que 1 000, tu vois que tu n'es qu'à 10 %. Donc, le moins ta capacité d'utilisation est élevée, le mieux c'est parce que ça montre à la banque que tu sais bien gérer ton argent et ça encourage la banque à te donner plus de financement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu es dans une démarche d'investissement, ça veut dire que le plus tu as accès à des liquidités, le mieux c'est parce que ça va te permettre, avec des bonnes stratégies bien évidemment, de pouvoir utiliser ce crédit-là au mieux afin d'investir un immobilier. Aujourd'hui, moi j'ai une capacité qui dépasse le demi-million de dollars en termes de capacité d'emprunt. Ça veut dire qu'en un claquement de doigt, je peux sortir 200 000, 300 000 s'il le faut pour saisir de bonnes opportunités. Ça ne veut pas dire que j'ai cet argent sur mon compte bien évidemment, je vois déjà les personnes venir. Non, ça veut juste dire que j'ai accès à ce financement-là en tout temps. Donc, si demain je me balade dans la rue, je vois une maison à 200 000, 300 000, je suis capable de l'acheter cash sans même aller demander du financement. Ce n'est qu'après que je peux aller chercher le financement, mais tu vois que ça permet de passer rapidement à l'action. Ça, c'est un peu la technique que j'utilise. En tout cas, c'est une technique de base que je te recommande pour pouvoir tout simplement passer un credit score au-delà des 800 en fait. Et ça va se faire progressivement parce qu'au-delà de 800, ça devient très 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 facile d'obtenir des lignes de crédit et de pouvoir mener à bien des opérations que ce soit localement ou même à l'international. Et toi, je t'invite à me dire dans les commentaires quel est ton credit score et si tu as des techniques aussi pour pouvoir améliorer au mieux ton credit score. Je pense que ça aidera un bon, un grand nombre de personnes. Et voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. Et surtout, n'oublie pas de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès justement à cet e-book où je te présente les 5 étapes pour devenir investisseur immobilier. À la page de remerciement de cet e-book, tu auras un petit cadeau, c'est que tu pourras prendre rendez-vous avec nous justement pour discuter de ton projet immobilier. Sur ce, je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Fond de Gouba, l'investisseur. À très bientôt. Ciao.